Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et c'était pas prévu et on a organisé ça hier à 22h. Et encore on a pris les billets vers 23h je pense. Nous sommes à Efteling. Autour de moi c'est vraiment très enchanté, ils sont en train de faire toute l'entrée et de même on aura, je crois, Joris qui est fermé et le Flickender Hollander, enfin le Hollandais volant. Et on attend Jérôme et Sandy, c'est à cause d'eux qu'on est là aujourd'hui. A la base on devait pas venir, c'est eux qui nous ont dit hier, allez venez, venez, on a dit bon bah on arrive quoi. Regardez, il y a Super Epéman. Jérôme et Jérôme. Tenez. Yerôme. Aujourd'hui, il y a du monde AF2, ah non, on a vu exprès pour eux, ils nous disent, on arrive à 14h, du coup on a encore plus hâte qu'ils viennent. On sort de deux tours de Max et de Maurice, qu'est-ce que c'était bien, j'adore Max et de Maurice, j'adore les Powerade Coaster et celui-là, donc c'est construit par McRide. Comme je disais, McRise, des fois, je critique pour certains trucs, genre, oula, j'ai des bébés pété ma gueule, pour par exemple Bluefire, c'est pas les grosses critiques, mais c'est en mode, voilà, niveau sensation, pour ce qui est Bluefire, je trouve qu'il est en deçà de ce qui devrait être. Je suis là, pour ce qui est du familial, il est pile dans sa catégorie, c'est une réussite parfaite, il est génial, c'est fun, ça a un gros débit, il y a de la musique, c'est vraiment cool, musique embarquée qui marche bien, pour tout. Et ouais, ce qui est génial, c'est que le premier tour, il se passe, c'est mignon, c'est tranquille, le deuxième tour, il bombarde. Je suis trop content d'avoir fait ça, donc là, on a fait les deux, il y a zéro minute d'attente, vraiment, un embarquement direct, j'ai galéré à filmer dans la gare, parce que, bah, on attendait quasiment pas, donc c'était compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous sommes sortis de Symbolica, quelle merveille absolue, alors bon, petite tristesse quand même, parce que quand on arrive sur la salle principale, au moment où Pardoz, il sort de sa boîte, il fait Lumina Fantasia, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les lumières au sol, qui sont vraiment magnifiques, espèce de laser, là. Et ensuite, bah, la baleine, toujours, avant, la baleine descendait du plafond, maintenant, elle ne descend plus du tout. Avant, ils avaient fait un entre-doux, elle était déjà là, mais elle descendait de genre d'un mètre, elle ne bouge plus, il y a eu ses yeux qui s'ouvrent et qui s'ferment, bon, ça reste quand même magnifique. Mais, puis ça, c'est tellement chiant à mettre en place aussi. Mais c'est les seuls trucs, parce qu'au reste, tout fonctionnait parfaitement et c'est une merveille absolue quand même. On va essayer de trouver d'omblourte. Bon, dans la catégorie tout est en réhab en hiver, et c'est vrai, Riftelling, c'est vrai qu'il y a un gros pigeon, Vogelrock. Il y a plein de cairnards, effectivement. Il y a Vogelrock qui est en réhab, alors, il est ouvert, mais ils font la réhab du piaf, visiblement, donc il y a une grosse bâche, on voit juste Vogelrock qui ressort. Je vous rappelle que ce coaster, il a déjà un affect très particulier, déjà parce qu'il est sympa, c'est un vieux vécoma à l'intérieur, avec des petits effets et tout, mais surtout parce que c'est un coaster qui a ouvert le jour de ma naissance, voilà. Le jour de ma naissance, et visiblement, c'est le seul qui a ouvert le jour de ma naissance. Mais on va sûrement aller faire carnaval-festival ou Vogelrock en premier, tu veux faire quoi en premier, Vogelrock ou carnaval-festival ? C'est à côté, non ? Il y en a un, ça va être pour ma chevet, et l'autre, ça va être juste du pur plaisir. Je vais se deviner lequel est lequel. Quel enfer. Allez, on va sur le carnaval-festival, comme ça c'est fait. Nous sortons de cet enfer. Non, il y avait des scènes dont je ne me rappelle pas, qui étaient vraiment très belles, c'est vrai que le dragon était vraiment super, il y avait quelques autres scènes qui sont vraiment très jolies. La musique, moi j'en peux plus, ça c'est pas possible, c'est un enfer sur terre ce truc. Laura, elle me dit, elle est géniale. J'adore cette attraction. Et t'adore l'attraction ? C'est génial. Quel enfer. C'est pas Miss Maul, mais j'adore. Je lui ai dit, c'est sûr que tu vas adorer ça. On était sûr, je vais être persuadés. Quel pied. On voit tout derrière. Que c'est bien, c'est marrant parce que la première fois que je suis venu à Efteling, la vidéo est disponible sur la chaîne, c'est l'un des premiers parcs que j'ai fait hors France avec, bah juste avant EP. Ça remonte maintenant, il pleuvait, c'était en plein hiver, mais il n'y avait personne. Et là, quand on est arrivé dans la gare de Vogelrock, c'était ça, c'était vide. On vient de faire 5 tours de Vogelrock sans descendre dans notre wagon. On était à l'avant-dernier wagon. Quel bonheur, mais vous n'imaginez même pas quel bonheur que c'est de faire 5 fois Vogelrock, qui est quand même puissant, c'est... Moi, je préfère même ça à Space ou à Rock, par exemple, à Flight Force ou Hyper Space Mountain, parce que forcément, Space to Rock sont mieux que ça. Mais les versions dégradées de ces deux attractions sont pérables et ne valent pas ça, en fait. Le son est trop marrant parce qu'il y a une musique et tout machin, on entend le piaf, parce que c'est le vol du gros pillon que vous voyez derrière. C'est assez court au final, ça passe assez rapidement, ça va vite quand même. Il y a des grosses forces. Ce qui est hyper impressionnant, c'est la musique qui est super forte dans le livre. Ça pète les oreilles. Mais c'était trop bien. T'as bien aimé ? C'était trop cool. Par contre, mon estomac, il me remercie pas. Moi aussi, je sens que... Là, j'ai la dalle et je sens que je suis un peu en mode... Bref, là, on arrive dans l'onde de Noël. C'est trop beau. J'adore. Regardez, c'est trop bien. La patinoire est immense. On ira patiner après, on en a faim et tout, donc on va aller manger, etc. Mais la patinoire, elle est immense. Et là, vu qu'il n'y a personne, je pense que tout à l'heure, on va en profiter. C'est 2,50 euros par personne. Il n'y a pas de timer, il n'y a rien. On va aller faire ça tout à l'heure, je pense, parce qu'elle est vraiment immense. Et je pense que ça vaut son petit peu d'endor. Les chaussettes ! Ah, les chaussettes, elles sont trop belles. C'est génial ! Les tasses, là. Le merch, il est incroyable. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais regarde les pulls et tout machin. Le merch est incroyable, de toute façon. Drumvloort, drumvloort, drumvloort. On va faire drumvloort. J'aime bien faire drumvloort. Drumvloort. Nous arrivons sur drumvloort et c'est une première pour Laura. J'espère qu'elle a bien aimé. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en train de sortir. Nous sommes sortis de drumvloort. Alors, il a été refait en plus parce qu'ils ont refait toutes les LED. Il y a eu une fermeture de 3, 5 mois, je ne sais plus. Ils en aient profité pour refaire pas mal de choses. Donc, retaper les décors à neuf, etc. Et notamment, refaire un truc intéressant qui était toutes les lumières. Ils avaient repris les images de l'ouverture de l'attraction et tout. Tout ce qu'ils avaient comme informations. Pour remettre les mêmes couleurs, les mêmes tons, les choses comme ça. Pour que la scène ressemble à ce qui ressemblait à l'origine. Avec des LED, donc un nouveau système. C'est un peu plus lumineux. Moi, j'aime bien. Ça, je ne t'ai pas raconté. En fait, en gros, il y a un moment donné, il y a la scène des planètes. Donc, il y a des immenses planètes qui bougent et tout. Là, selon comment on est venus, le château était loin. Mais il peut être devant, il peut être derrière. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant. Et en gros, quand ils ont fait la réhabilité de l'attraction, au moment de remettre les planètes, ils les ont fait tomber. Et donc, quand un restaurant l'a rouvert, il n'y avait pas des planètes. Quel attraction de fou, quel dark ride de fou avec la musique et tout. Là, on va essayer de se trouver un endroit pour se poser, pour manger. Parce qu'on a la dalle. Juste avant d'aller manger, parce qu'on a regardé cette application pour trouver des repas. Des restaurants, on va trouver un restaurant. On passe par le Diorama, qui est une maquette géante, en fait. Regardez, c'est tout simplement une maquette géante. Magnifique. Je vais jouer avec Laura, elle le voit, parce que c'est juste somptueux. Voilà. On est dans le restaurant Fabula. Donc, Fabula, c'est aussi le nom du cinéma 4D qu'on irait faire tout à l'heure. Parce que Laura ne l'a jamais fait, donc il faut à tout près qu'elle le fasse. Là, regardez, il y a des petites crevasses comme des petites grottes. Les enfants, ils peuvent y aller et tout pour jouer. C'est génial. Les enfants ou Étienne. Étienne. Regardez, ça va super loin, c'est trop cool. Voilà. Il y a des très beaux décors. Et des animaux aussi sur le dessus. C'est des animaux de Fabula. Je ne suis pas trop genre, parce qu'il ne faut pas qu'elles l'entendent. Il y a un ours polaire là-bas, regardez. On a un petit beeper, on a eu pour 25 euros. Moi, j'ai pris un menu avec une box. Avec des pâtes et tout, une salade, une boisson. Et Laura a juste pris une box toute seule. Voilà. On sort du restaurant Fabula. Et ben franchement, moi qui dis qu'ils ne savent pas faire à bouffer, bon, ils ne savent pas faire à bouffer, ça n'a aucun sens qu'ils mettent dedans, mais c'était super mou. Des pâtes, des boulettes, une sauce vraiment bonne avec des champignons et du pain dedans. Bon, ça, j'ai compris. Mais c'était ultra copieux. Il y a quand même une sacrée quantité. Ah ouais. Donc franchement, très cool. Hein ? C'était chaud. Ah oui, c'était chaud. Servi rapidement. Bon, là, il n'y a personne. Mais franchement, bien. Petite bière et tout, très bien. Avec modération. Du coup, on va sur Fabula, vu qu'on était juste à côté. Et avant d'arriver à Fabula, il y a donc la construction de danse macabre. Et regardez, dans moi, c'est assez impressionnant. En fait, c'est une espèce de grande salle ronde. Dans cette salle, il y aura donc un plateau qui montrait et descendra, je crois, il y aura des décors en physique et tout, enfin des effets. Un peu à la chasseur de tendade, finalement, rien à voir dans le décor, rien à voir dans la théma choisie, dans tout ça. Mais sur le principe de plateforme tournante, même si, encore une fois, la plateforme ne sera pas la même. Bref, ce ne sera pas du tout comme chasseur de tendade. Mais ce truc se rapproche le plus aujourd'hui. Donc, on va forcément dire ça, juste pour que vous compreniez. Le ride system, ça construit, ça construit. Et je crois que l'ouverture est prévue au plus tôt, sans qu'il y ait de date définitive, je crois. Je ne sais pas, je dis peut-être de la merde. Mais c'est Halloween. Ouais, pour Halloween. En même temps, ça s'appelle danse macabre. Ça remplace, en fait, Spook Loot. Spook Sloot. Spook Sloot. C'était un truc qui était là, qui était assez marrant. Nous sommes sortis de Fabula. Qu'est-ce que tu en as pensé de Fabula ? C'était trop chouille. Tu as qu'adore les animaux. Ah oui. En vrai, c'est chou de ouf. Pas besoin de parler la langue pour comprendre. Les effets d'eau, ils arrivent par au-dessus. Enfin, par au-dessus. En fait, c'est devant, mais ça fait, je plouc, ça retombe sur nous. C'est mieux, ça fait des grosses gouttes, c'est assez marrant. Et puis surtout, là, il y avait un effet qui n'était jamais là d'habitude. Et qu'en fait, un effet, c'est un arbre. On le voit, quand on rentre dans la salle, il y a un arbre au plafond. Et l'arbre, il tombe sur les gens. Mais je trouve qu'il tombe vachement vite dans un effet de lumière où on ne voit pas bien. Et on voit juste qu'il y a l'arbre qui se rapproche très très vite de nous. Et il s'arrête. Après, il remonte tout doucement et l'autre scène à l'appareil. C'est trop bien, la dernière fois, il n'y était pas. On est dans le roomble lourde. On a rejoint Jérôme, juste ici, et Sandy, juste là. Mais c'est... Jérôme a déjà fait 45 000 d'années. Terrif... Ah ouais ? C'est terrifiant, cette fille de l'attente en... Et c'est inadmissible d'avoir une fille de l'attente comme ça. C'est quoi le temps d'attente d'accès au que tu ferais pour Drom Lourdes, la bruit ? Trois heures. Ah ouais, d'accord. Ouais, vache. Donc là, on va sur Drom Lourdes, une nouvelle fois. Ça, c'est bien. Une attraction qui finit littéralement dans la gare. Dans la boutique. C'est littéralement l'impression de la boutique. Tu achètes. Tu achètes. Évidemment, comme on est avec Jérôme et Sandy dans Drom Lourdes, qui sont dans le véhicule juste devant, ils demandent de refaire. Donc, on refait. On discute pas. On discute pas, on reste dans le véhicule. On est sortis de Drom Lourdes. C'était bien, Drom Lourdes. Ah oui, double Drom Lourdes. Ah oui, double Drom Lourdes, parce qu'on est restés dans le véhicule pour faire le tour et repartir. Je suis à 12. Regardez comment elle est fière, Sandy. Je suis à 12. Mais c'est tellement bien, c'est immense. C'est à 31 ans, mon garçon. Et puis, laissez ça. Bah tu vois, c'est à 31 ans. Et les planètes, quoi. La scène des planètes, tout à l'heure, on arrive, je suis... Oh ! Genre. Faut juste, faut juste te rappeler que Sarah, c'est sorti la même année que Peter Pan. Que Peter... Non. Un an après. Un an après Peter Pan. Ah, c'est honteux. En vrai, ça se voit quand tu fais Peter Pan, c'est les mêmes technologies. Ouais, mais c'est pas les mêmes constructeurs. Et Symbolica, on a deux ans de différence. Oui, donc Symbolica, c'est Ratatouille en mieux. Voilà, c'est ça. Nous sommes sur la patinoire, qui n'est pas folle-folle, hein. Jérôme a l'air hyper à l'aise, regardez. Ça va Jérôme ? Je crois que j'ai oublié que je ne savais pas faire du pâton. Ah, elle est trou comme dit Laura, mais... Elle est grande ! Regardez comment elle est grande. Je peux te tracer ma race, c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. Tu as régalé, là. Oui. All I want to do is be... Ah, non, je suis une dame derrière. Et je crois qu'il se passe quelque chose entre nous. T'as vu un peu ? Oui, je crois qu'il y a une connexion. C'est sûr. C'est pas la même dame aussi, ça ? Non. C'est pas mon mec. Derrière toi, il y a deux cônes oranges. Je vais très loin. Je suis très loin. Mais non, ça va, là ? Oui. Oui, oui. On est dans le restaurant Puffer Chase. C'est pas le nom des petits trucs Puffer Chase ? Oui. Du coup, le nom du restaurant, c'est quoi ? Puffer Chase. Aussi ? D'accord. On va manger des toutes petites crêpes minuscules. Avec du chocolat, des bananes et tout ça. Trop bien. Alors, c'est bon ? Oui. On vient de recevoir. Oh, regarde, regarde ce qui arrive. Je vais manger, manger, manger. Miam, miam. Oh là là. Oh là là. Lait pour faire Chase. Lait pour faire Chase. Wow, regardez ça. Ah, je m'attre. Alléluia. Merci. 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 Bien que belle. Bien que belle. Oh, il y a pomme. Wow. Là, il y a chocolat. Beurre. Ça, c'est la mienne. Et regardez ce que Laura, elle a eu. C'est incroyable. C'est des perles. On est sortis de Puffer Chase, des Puffer Chase, des... Bref, on a mangé des micro crêpes. Très bonnes. C'était cool. C'était bien. Et là, on a abandonné Jérôme et Sandy qui sont allés faire Drum Blurth. Une nouvelle fois. Deux, trois fois, je pense. Et à poursuite, ils vont aller faire Symbolica. Ils vont aller faire Baron. Oui. Nous nous dirigeons sur Baron 1898 avec un soleil. Regardez la gueule. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, on a abandonné Jérôme et Vous êtes de cause. C'est magnifique. Nous sortons de baron, que dire ? Déjà on a enchaîné deux fois au premier rang parce qu'il n'y avait personne. Donc vu la porte s'ouvrir, ils en mettent par les personnels, on recommencez, c'est l'opérateur qui nous propose, ce qui est très bien. Et quand on arrive tout le temps, on était au premier rang du coup, et qu'on pend comme des merdes dans le siège, on entend en bas, il est très très fort, il y a des enceintes tournées vers nous mais qui sont dans le trou, qui nous appellent en fait avec le même son, le même bruit, typique des spectres qu'il y a dans baron, c'est vraiment une montagne russe incroyable. Certains diront oui, pas assez sensationnel et tout, peut-être, peut-être, pas assez long, voilà, parce qu'au final la droppe il fait pas mal, mais il est tellement beau de l'extérieur, tellement bien de l'intérieur, tellement dans le détail avec ce pré-show qui rallonge quand même l'expérience, puis là on est à un soleil rasant, enfin c'était magnifique quoi. On a eu deux rides, premier rang soleil rasant, c'était fou, j'ai adoré, donc incroyable, vraiment gros kiff. Il tourne à deux trains, on est en hiver, il n'y a personne, je vous dis, on a pu faire deux tours à l'avant, proposé par les opérateurs, enfin je le répète parce que c'est quand même important, et il y a deux trains, il pourrait tourner largement à un train, sachant que du coup là il fait des températures négatives, donc c'est très dur, on est au premier rang deux fois, c'était horrible, le deuxième tour j'ai quasiment pas ouvert les yeux, parce que vraiment ça a fait trop mal, pour qu'ils puissent tourner, il y a des radians en gare, donc on voit en gare, à chaque bogie de roue, il y a des radians, il y a la même chose dans le pré-show, on rejoint les bouilles, regardez ils sont en haut, des enfants, des enfants, on arrive sur Symbolica, On sort de Symbolica, wow, et c'était très bien, voilà, comme tout à l'heure, on a passé un très bon moment dans Symbolica, et c'était très cool, pour la vache, voilà, il faut acheter une barbe à papa qu'il s'allume ! Oui ! On va aller faire... Pirate des Ca... Ah non, pas Pirate des Ca... Fata Morgana ! Bon, on est sortis de... Pirate des Ca... et Blocal, qui est vieillissant pour le coup, mais quand même vachement efficace sur certains points, il y a une autre des scènes, bon déjà, qui devrait être un peu réhabilité, mais surtout, il y en a une qui ne fonctionne pas très bien ! C'est toujours une très bonne interaction, attention, hein ! Un Marc Reine, une valeur sûre ici, à Efteling ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Il s'est en fusion ! Moi aussi je vais être en fusion ! Nous sommes sortis de Vogelrock, c'est un très bon dernier tour, je suis très content d'avoir fait Vogelrock ! On est sortis de mon frère jumeau, mon coaster frère jumeau ! Pourquoi ? Parce qu'il est ouvert le jour de ma naissance, je vous l'ai déjà dit ce matin dans la vidéo ! C'est Juran qui me fait répéter, là ! Oui, pardon ! Bravo ! Excuse-toi auprès de mes abonnés ! Je m'excuse auprès de l'entièreté des abonnés de DBA. Merci ! Waouh ! La Cali en low light, c'est hallucinant ! Et encore, là, c'est avant le traitement de l'ir, il y a encore du grain qu'il n'y aura plus du tout après ! Waouh ! C'est hallucinant ! C'est trop beau ! Et j'ai même plus besoin de light pour m'éclairer quoi, c'est hallucinant ! Bref ! Et du coup, c'est trop bien le pigeon ! Sixième tour de la journée, c'était cool ! C'était bien ! C'était pas prévu ! C'était froid ! Mais c'était génial ! Très beau temps ! Personne ! Et son Efteling, c'est vraiment un très bon parc ! Et à Noël, ils ont l'habitude ! C'est vraiment très joli ! De jour à Noël, on se rend pas trop compte de la différence ! De nuit, on la sent beaucoup plus ! C'est très beau à regarder autour de moi, c'est magnifique ! On a pu prendre notre temps, on a vraiment pu profiter ! Bref, c'était vraiment incroyable ! Ça clôture les vidéos à Noël dans les parcs ! C'est pas mal, je pense qu'on peut arrêter là ! Et ça clôture ce trip de 4 jours ! Bref, c'était incroyable ! Donc, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout ! Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ! Soins le DB World dans un parc ! D'ici là, soyez enthousiastes ! Salut !